alors parfait on va lancer du coup la deuxième partie du tournoi alors je suis chargé le ralenti alors bienvenue pour cette deuxième partie du tournoi d'e-day qui va opposer cette fois-ci l'équipe KMLT Kaamelott avec Yvain et Govain contre l'équipe Nico Team avec UMB et Monkey alors je vais faire je mets pause j'augmente la taille de l'affichage et je fais le décompte ce que je suis je vais faire un cas avec Monki je vais faire un petit un petit alors alors voilà attends play alors 3 4 5 6 7 8 9 10 ouais parfait voilà parfait on est synchro alors je vais faire je te laisse faire la présentation des alliés et je vais faire la présentation de l'axe du coup du côté gauche Yvain va jouer US et les deux vont jouer US du coup Yvain et Govain yes et du côté nord de la carte on a UMB qui va jouer au KW et d'ailleurs les deux vont jouer au KW d'ailleurs avec Monkey donc là c'est double double heuricain contre WKW et il y a Krenag qui dit que ça pique un peu trop vite au niveau des commandants alors ouais ça pique peut-être un peu vite après je pense que s'ils font peut-être ça à voir si c'est parce qu'ils ont une stratégie particulière peut-être qu'ils veulent employer sur cette carte alors d'ailleurs je sais pas si tu pourrais me pourrais me dire c'est vrai que dans le tournoi il y a c'est l'équipe hébergeante qui choisit la carte et ses factions en premier est-ce que tu pourrais me dire d'ailleurs qui est la faction hébergeante dans ce cas là entre les deux équipes là attends je vais dire ça tic 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 donc c'est Nico et KMLT c'est le 2v2 c'est KMLT qui était hébergeant d'accord donc en gros là c'est KMLT qui a choisi en premier la carte ses factions ses commandants elle a invité l'autre équipe et quand il a invité en fait l'équipe et ils ne pouvaient plus rien changer donc c'est les EKW là qui ont entre guillemets counterpick les commandants donc je sais pas il a peut-être une idée en tête de stratégie pour pouvoir les choisir effectivement dès le début comme ça effectivement ouais ça peut c'est des strats qui peuvent éventuellement payer bah tiens il est en train de bugger il essaie d'entrer dans la maison mais il n'arrive pas si c'est bon c'est des strats éventuellement qui peuvent payer mais oui effectivement si si finalement c'est les ricains qui counterpick à leur tour tu es un peu dans le baba alors là en tout cas là c'est bien joué il y a Gauvin qui est venu très en avant là pour pouvoir c'est le territoire qui permet de relier pratiquement tous les autres territoires par contre là faudra qu'il fasse attention à son repli parce que là ça arrive massé sur lui là est-ce qu'il va s'en sortir avec la maison ça devrait s'en sortir il devrait passer sur le côté avec les armes par contre là il passe sur la route en couverture rouge non c'est bon il y a Gauvin qui est venu à la rescousse pour attirer de nouveau le feu en tout cas ça fait quoi comme ressource ils n'avaient pas de munitions ils avaient juste plus 16 en munitions par rapport à plus 37 par rapport aux alliés il y a des qui vont recapturer voilà ils sont passés à plus 42 donc c'est pour ça que c'est vrai que sur compagnie c'est important d'avoir des territoires mais c'est encore plus important que quand ils sont alliés en tout cas les niveaux ricam c'est vachement offensif ouais ouais ça joue très agressif là pour le coup donc là voilà il y a UMB du coup qui va faire le bâtiment de soins en OKW et Monkey qui va faire le bâtiment avec les véhicules donc là ils sont répartis le rôle du coup le commandant du UMB c'est Panzer fusillé avec le Tiger bombe de 5 ans non c'est fumigène qui permet de donner la vue et les STG 44 et l'autre commandant c'est le commandant avec le LEFH il est bien au chaud depuis le début de la partie il a pas changé de place oula le repli euh je sais pas si il a vu le repli du du vox là il va pas s'en sortir lui alors qu'est ce qu'on a comme euh je te laisse me dire ce qu'on a un peu comme évolution niveau ricain niveau bâtiment je sais pas sur quoi ils partent donc là par exemple il y a Gauvin qui est parti sur le capitaine ils sont tous les deux partis sur le capitaine d'ailleurs promotion du champ de bataille on va voir quelle est la technique après en tout cas ça fait un petit AT côté Gauvin pour éventuellement contrer des véhicules pour l'instant pas de véhicule côté côté axe il y a juste eu du coup niveau commandant un Panzer fusillé et euh et des troupes de de Jäger en tout cas un des OK essaye de de verrouiller le mid en posant des sacs de sable effectivement tiens c'est étonnant qu'ils posent des barbelés à gauche au niveau de leurs points de fuel les américains c'est peut-être pour fermer le un accès ouais c'est pour fermer l'accès je pense ouais ouais j'avais pas vu la suite mais après en tout cas niveau ressources bah c'est pareil hein 42 plus 42 plus 26 de chaque côté donc le ressource parfaite mais juste les points pour l'instant bon les allemands sont à 600 points mais bon c'est pas un petit avantage petit avantage mais bon c'est le début de partie c'est pas ça qui fait la game encore pour l'instant il y a une ils essayent de prendre le point en haut en tout cas ouais par contre là c'est faut faire attention sur le genre de carte c'est que la carte est vachement longue donc là faut prévoir sa route là parce que s'il se retrouve avec 3 3 unités qui le suivent sur le repli là c'est fini surtout que tu te replis sur une route donc t'es en couverture rouge ouais après en couverture rouge en tout cas voilà comme tu disais il y a le puma qui sort le half track qui est sorti aussi qui est au milieu bien réagi le fumigène tout de suite dès qu'il s'est pris le premier coup d'athée le half track oh la grenade qui est belle oh il y a une troupe qui est partie là une troupe dégonquée qui est partie en fumée on se fait arroser ici mais d'où est-ce que ça vient ah ouais elle était pas mal bijoules bonjour monsieur le chat et t'aurais-tu aussi d'avoir des droits pour déplacer des gens depuis les 4 v4 non et monsieur nous sommes en stream ah le nom de chanel tu le fais faites un petit coucou maintenant que vous y êtes aux streamers et aux spectateurs qui nous regardent très gentiment bonsoir 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 amen vous streamer quoi là ? bah le tournoi monsieur non non 2 v2 du tournoi la bise la bise mais c'est qu'il est incroyable ce chat et ouais on en fait pas deux hein le dépôt indique que des mitrailleuses légères sont en route attention porte mortier mécanisé barré à l'action le groupe de combat peut maintenant construire des positions de combat des sacs de sable et poser des mines voilà il va en tout cas qui a choisi son commandant le priest oh la grenade elle est belle non ça va c'est remplitant ça c'est les choses de qu'il faut faire attention quand on se prend des grenades derrière une green cover faut réfléchir pas trop longtemps parce que il faut mieux des fois se prendre la grenade et ne pas bouger et bénéficier de la green cover que se replier et se prendre la grenade sur le repli et on ne bénéficie pas de la green cover et là c'est meilleur moyen de se faire wipe c'est vrai que ça je fais pas mal l'erreur c'est un petit réflexe aussi on se dit qu'on va pouvoir l'éviter et au final non ça c'est bien joué le flak track qui est perdu qui était perdu avec un mix half track ricain et AT le puma qui va à la chasse mais là c'est un peu tard tout le monde Gauvin s'est déjà replié il va en réparation il va se réparer lui même je pense en sortant du véhicule ça fait des petits canons Huitzer vu qu'ils sont assez stationnaires c'est pas une mauvaise idée de faire ça alors qu'est ce qu'on a ? si bah tiens canon Huitzer de part de Gauvin un petit EG côté UMB en tout cas ça c'est niveau points c'est bah c'est toujours les même territoires ils ont le même territoire le même nombre de points c'est équilibré ouais ah et on a été volé il va il va tenter de sécuriser le point du dessus avec une de cette tech ouais effectivement après il faut savoir depuis le je sais plus depuis quel patch mais le véhicule il n'est plus un flac il faut faire la mise à jour enfin l'amélioration pour qu'il devienne flac pour qu'il puisse tirer ça fait quand même déjà un petit temps donc ça effectivement c'est les choses auxquelles il faut penser si on veut qu'ils défendent je pense que c'est pas mal d'avoir mis ce patch ça permet quand même d'éviter de sortir ça rapidement et d'être confronté directement à un truc un peu plus fort ouais c'est sûr moi j'aime préférer aussi j'ai des choix comme ça où il faut que ça soit choisi plutôt que qu'automatique quoi c'est que tes choix de stratégie soit toujours et toujours une conséquence en terme de ressources ouais juste tu sais me dire à combien de minutes secondes t'es là sur le replay alors 13, 12, 13 14, 15 attends alors je sais pas si c'est le retour bureau qui ah oui si t'es pas en mode fenêtres et sans bordure le retour bureau fait un t'arrêtes le coup ok tu sais me redire attends ce que je vais faire je me mets à 13, 30 je suis en pause à 13, 30 là ah je suis à 13, 35, 36 alors ne bouge pas je vais faire le décompte 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parfait voilà les alliés qui ont qui ont réussi à pick et du coup bah oui comme on a dit peut-être bah si pourtant il l'a mis là c'est qu'il a pas la portée alors ou pas la visu pourtant si il est censé avoir là ah mais non il l'a pas s'il est sur le point même il a pas la visu avec son bloc là ouais bah là il l'a faudrait qu'il ça il pourra le détruire tout ça après ça c'est le genre de chose la carte où une fois que t'es passé en milieu fin de partie vu que tout le décor est cassé avec des véhicules ouais son bâtiment va pouvoir tirer un peu partout bah ça dépend avec les britanniques ça arrive assez vite ça ouais oh la grenade puce le ouf ah oui ouh est-ce que ça passe ? ah oui ça passe sur un wipe ah ça s'est bien joué un tir de suka le capitaine a failli être wipe aussi a failli passer ouais donc là les aldi qui ont pris un qui ont un peu le milieu ça permet d'avoir l'étoile c'est un peu aux autres tours des allemands de perdre des points des vp là bienvenue à la bataille restez avec moi le seul truc qu'on doit faire un peu attention c'est leur mg et leur athée qui sont sur une même ligne un bataillon vient d'envoyer un commandant au combat au niveau de l'artillerie il devrait être un peu plus dispersé ah bah voilà il commence à bouger ouais il faut faire aussi attention parce que là des fois je vois des mgs qui sont positionnés sur les routes enfin attention parce que là en green cover enfin en red cover oui en red cover tu le prends assez cher fumigène ça va tenter de prendre le mid fumigène du coup il a eu la vision la vision sur toute la ligne tout ce qu'il y a eu donc là faut faire gaffe le stucca je sais pas si il y a l'amg qui part une grenade non il est encore en train de recharger encore le stucca la question est de savoir est-ce qu'il va attendre d'économiser pour prendre un priest ou pas ? bah ouais il a 10 points il a 10 points donc il peut le il l'a c'est juste effectivement en termes de ressources ah il a perdu un deuxième main converti en bâtiment stationnaire du côté allié là le stucca va pouvoir retirer on a le T4 aussi côté monkey qui est positionné pour les véhicules un P4 de côté du MB le stucca s'avance il va tirer on arrive à tirer dans la maison de gauche non ? non non mid bah c'est il a rien touché je crois non ? non il a arrêté assez rapidement en fait il a interrompu son tir d'accord alors pourquoi je ne sais pas je crois qu'il y en a qu'une seule d'ailleurs qui est partie je crois qu'il y en a qu'une seule d'ailleurs qui est partie c'est parti cible sécurisée des shoots s'affichards les compétences de niveau de commandement sont prêtes au déploiement non je sais pas peut-être il a pensé qu'il allait se faire tirer dessus je sais pas pourtant il y avait pas de véhicule qui s'approchait donc je sais pas non le P4 mid live en tout cas Yvain a sorti son petit Christ qui tire je crois sur le ouais qui tire en tout cas sur le sur le yay c'est parti dans la zone ça va pas toucher grand feu ah le pire c'est en tout cas il a eu le yayg ouais sinon En tout cas niveau VP c'est équilibré, niveau ressources aussi toujours, 42-23, c'est vrai que ça se concentre par contre beaucoup au milieu et ça fait, il y a des manoeuvres pour essayer de prendre les territoires de droite mais c'est vrai à gauche ça contourne pas trop par contre. Non non mais des deux côtés, personne essaye. Bon après je peux comprendre quand on est en partie comme ça et qu'on est très bien occupé par le milieu, par le combat en même temps. On replie, il faut pas toucher quelque chose, il a eu un AT, il a eu un AT, il a failli avoir par contre les troupes toutes fraîches qui allaient arriver. Alors qu'est-ce qu'on a comme véhicule ? On a le dernier bâtiment, le bâtiment de soin pour Monkey qui sort. On est à la tirée ici. On reçoit des tirs ennemis ! On sent que Gauvin il a envie d'attraper le P4. Oh la grenade sur les... Oh c'est bien joué. Je sais pas si le repli va être... Non il va être sauvé par les petits arbres. D'ailleurs quand on regarde la pharma de UMB elle est quand même... Enfin pour moi elle est un poil trop en avant avec le Christ en plus. En tout cas ça avance, ça avance bien. Il y a pas de grenade. Oh la la, le tir de grenade, je sais pas si t'as vu mieux. Deux troupes qui ont été, les Yankee qui sont mortes. C'est tous les requins qui ont beaucoup d'infanterie pour maintenir les territoires. Par rapport à Monkey qui a pas... Qui a pas de temps de troupes que ça par rapport aux requins. Ouais non il a... Voilà il a eu un terrain à faire attention. Il s'est replié, je sais pas si t'as vu Yvan s'est replié tout de suite. Ouais ouais ouais. Quand il a vu Fujin parce que forcément c'est pour donner la vue sûrement pour le sucre. Bah en même temps une fois qu'il spot sa pharma... C'est un peu le signe où tu dois bouger. Ouais. Bah c'est, il a raison, faut mieux éviter euh... Ouais ouais. Sur genre de faire le... D'attendre et puis euh... Tu perds toutes ses troupes. C'est trop beau risque. Qui vise euh... De nouveau le Yeg. Le Yeg qui a été repris c'est ça ouais. Qui a été un peu plus cher ouais. Ouais. Malheureusement il est un peu loin là. Le Priest qui tire de la base euh... Niveau précision c'est pas fou. Après par contre ouais ce qui est... Forcément il y a deux KW donc euh... Là euh... Niveau QG là... On va te refaire hein. Pour ce faire plaisir. Ouais. Ouais. Mais c'est étonnant hein. Il... Il focus pas la... La pharma euh... Dans des Oka euh... Il a peut-être déjà vu que la... Je sais pas si... Non il a peut-être pas vu que la pharma... Si il s'est pas... La pharma est pas en point de repli. Non mais... Ouais. Mais peut-être je sais pas. Qu'il s'est dit que c'est pas... Peut-être ça vaut pas le coup il y a un. Autant faire une troupe euh... Qu'il le gène beaucoup plus. Peut-être comme le Lein. Ouais. Ah la 2-4. Ah. Qui s'est fait un dégât moteur. Il se couvait. Il y a Jackson qui avance. Non. Il hésite. Il recule. Ah. En même temps euh... C'est quand même vachement... Fragile hein. Ah. Il essaie quand même à... Il a peut-être eu une pétition là. Non. Il recule. il a reculé s'il y avait quoi pour le pas grand chose baguette non il ya bon après c'est vrai que nous on a la vision donc il ya le ouais ouais je sais pas s'il y avait le t4 après peut-être qu'il faut l'empêcher un peu les quatre et pas trop fort avec son dégâts moteur aussi il y avait juste un racket mais qui est fort en arrière passage d'avion du majeur pour donner la vision justement il a pu voir normalement l'ambule enfin la zone de repli là où il soigne ouais quand on regarde par exemple non qui c'est ce bâtiment sont fort proche l'un de l'autre à gauche c'est vrai qu'il aurait de quoi faire n'y voir tirer là alors bovin qui va nous sortir un jackson et pas d'autres véhicules par contre il y a eu un consommation d'un lefh de la part de monkey qui va pouvoir éventuellement se mettre en contre barrage contre le priest ou tirer ou tirer sur les corps les le majeur ambulance des ricains en tout cas c'est dans le but de faire de l'artillerie assez rapproché au niveau précision parce qu'il est quand même vachement près du mid tir de stucca un obusier main qui tombe du côté des alliés donc ça te prie c'est vrai que des fois faut pas hésiter à même sur un juste un tir de stucca pour tuer une seule unité si c'est une unité qui vous embête vraiment ça permet même si elle est pas détruite au moins ça enlève le gratte toujours ça fait en tout cas là on observe un duel entre le priest et le fh à la différence comme priest peut bouger pas le fh c'est bizarre quand tu déplaces la caméra pour faire changer l'angle de la caméra tu vois plus les d'explosions pas rien je veux dire que je m'amuse pas souvent enfin moi ça me perturbe plus qu'autre chose il ya que vraiment si j'arrive pas à me positionner comme je veux près d'un bâtiment ou quoi mais ouais moi il ya juste les j'utilise souvent ça bon après en replay un replay pour pour voir un peu changer un peu les angles mais sinon ouais c'est pour les maisons pour voir s'il ya des fenêtres des fois il faut voir s'il ya une sortie positive ou des choses comme ça quoi niveau des effectivement c'est le seul moment où je regarde un peu ça un tigre qui est sorti du côté du mb la tigre ça avait été efficace ouais ils en avaient bien besoin c'est vrai qu'il ya beaucoup quand même beaucoup d'infanterie forcément avec deux récains donc c'est vrai que le tigre permet de l'infanterie d'être bon et c'est aussi efficace contre les véhicules c'est assez précis même en déplacement ouais c'est même plus que précis le tigre je veux dire comme tant que c'est plutôt efficace après il ya du rétonnant face parce que là à côté gauvin il ya deux jackson à noter et après il va il y avait deux prises il y avait un athée oui il y avait un athée il vient de se faire wipe par la tigre de stucca bien joué par contre la pharma là au milieu du champ de bataille faudrait peut-être la bouger ouais en tout cas la pharma de gauvin ou l'honneux allez deux jackson ça fait mal qu'il va devoir reculer tout de suite ouais ouais et on voit que il vient qu'il tente de push mais il vient de se replier son la gauvin pouvait pas avancer il avait plus l'infanterie s'était replié donc en tout cas ils avancent bien ensemble l'infanterie c'est l'infanterie divin qui avance avec les deux jackson derrière au final ils tiennent bien la route au mid les américains ouais là ils ont réussi à faire descendre pas mal de points ceux là ils ont 410 depuis un depuis un bon moment je pense ouais ouais depuis ouais depuis de bonnes minutes comment ça se passe que là le tigre tire une fois que ça sera bien gradé là ça va faire des dégâts le fh aussi qui va se grader s'il se fait pas dégommer le fh n'est plus là le fh n'est plus là donc ces effets dégommer par le priest c'est ça oui je pense pourtant non le priest n'a pas de tiens c'est étonnant le priest n'a pas de alors cette battu il a dû mettre un barrage d'artiller il faut que j'ai pas fait attention ouais de nouveau un coup de tchouka c'est vrai que les jackson contre le tigre au final ça touche bien premier étoile vétéran sur le tigre il va un qui a sorti un jackson ici il va y'a 3 jackson la portée du tigre c'est efficace c'est le tigre qui avait tiré sur l'AMG pratiquement max portée c'est pire contournez le p4 là ouais le p4 là il a atterré à bouger ah bah il est mort il est mort ouais il y avait 4 jackson là ils ont atterré ça pardonne pas ils ont atterré à bouger rapidement de nouveau des fumées pour donner la vision non c'est vrai qu'ils ont les jackson l'infanterie pour pouvoir protéger ça l'artillerie 2 2 priest maintenant dont un vétéran 1 c'est vrai que par contre le niveau allemand ils ont un peu ils ont perdu pas mal au fur et à mesure avec les grenades et comme tu peux voir maintenant avec son priest il s'amuse sur les bâtiments de monkey à gauche ouais du coup ouais effectivement donc ils s'amuse sur le enfin ils tirent sur les bâtiments du coup ça oblige les ça oblige les les troupes à réparer donc ils sont pas au combat du coup bon au moins ils en ont profité pour récupérer le vp du milieu c'est toujours ce prix en tout cas côté umb on a du niveau 5 en an c'est un monkey qui va perdre son flac et c'est perdu on est du coup perdu avec les priest qui tirent dessus alors je sais pas si t'as vu le petit bug t'as toujours l'oeil au dessus du bâtiment ouais ouais avec son jackson là il est un peu greedy ouais ouais c'est étonnant comme ça mais là un jackson ça peut valoir le coup celui-là il a mis le p47 hein à voir si ça va être prêt à effet ah ouais ohlala un poil de cul là je sais pas s'il va réussir à tirer encore un peu plus non on dirait qu'il veut il veut il veut aller le chercher ou alors il va prendre le point du haut il est sorti il est sorti de la zone hein là ils ont plus la vue normalement donc ça devrait être bon mais effectivement c'était un poil de et il continue avec cette jackson là en haut ouais je pense qu'il veut se faire le t4 il y a plus de tic pour défendre il y a 3 2 3 jackson je pense que le t4 veuille passer il y a l'infanterie qui est même qui est là sur le côté pour pouvoir préserver les jackson des tirs de rachetone un tir d'artillerie le p4 est passé l'aviation qui a été déployée concernant le kw il y a par contre ils ont ce qui est dommage c'est qu'ils ont l'aviation mais ils ont pas de ils ont pas la visu donc là les jackson vont pouvoir reculer comme ils veulent le conning qui est sorti pour mon qui renvoyer les armes et les ils ont des des les leurs deux et elle est En tout cas maintenant l'Epris qui s'attaque, encore un OQG, les 3 étoiles qui ont été pris côté Ricain. Faut faire attention, ça fait descendre les points rapidement après. Ouais c'est quand même, enfin en même temps c'est un peu logique, faut quand même avoir un avantage quand t'as les 3 points, sinon il y a l'intérêt de les prendre. Donc là l'étoile du milieu, l'étoile du haut qui va être reprise normalement. Les Jacksons qui avancent au milieu, qui sont sur le côté, qui vont être sur le cul du Koenigstiger. Ils ont tiré mais ça s'est mis sur le blindage frontal quand ils ont tiré sur le côté. Ils avancent pas, je sais pas s'ils ont peut-être pas assez d'infants au milieu pour prendre le visu. S'ils avancent dessus, 3 tirs mais c'était encore blindage frontal. C'est sur Compagnon of Heroes, faut pas oublier, il y a que deux types de blindage, blindage avant de la blindage arrière, c'est le Shark qui est découpé en deux. Donc si on tire sur le côté, ça peut, si c'est le côté arrière, bah c'est le blindage arrière, si le côté avant c'est le blindage frontal. Ça je l'ignore. Ça je l'ignore. C'est un peu dommage. C'est effectivement, je pense que c'était pour simplifier, c'est vrai que c'est plus simple à niveau calcul. Après ouais c'est vrai que ça peut être un peu dommage. Et après aussi non, si vous voulez être sûr des fois de toucher le blindage arrière, vous pouvez, bon après ça dépend des situations, hein, mais vous pouvez faire des tirs au sol et tirer au sol sur le blindage arrière, tu vois, préciser le tir quoi. Ah ouais. Bon après ça dépend de ce que c'est de tirer en, le char est en déplacement, c'est pas forcément super simple de, de déplacer son char et en même temps faire ça. Mais s'il est immobile, ça peut valoir le coup des fois, si vous avez vu. Ah ouais. Le half track, niveau 3 qui y passe. Le véhicule léger vient d'être détruit. C'est étonnant, enfin tu vas me dire, je sais pas trop, mais moi perso j'aurais essayé de remettre un FH. Pour essayer de contrer les priests. Ouais, je sais pas si il a, oh là, je sais pas si t'as vu. Oh, deux tirs qui ricochent. Ouais, le tigre, ouais, ouais. Il a un peu de chance là, il en faut par contre. Ils ont pas la visu, est-ce qu'ils ont la visu ? Il y a un tir, deux tirs au sol je crois. Un tir à côté. Encore un. Un tir à toucher. Ah, il a perdu un Jackson avec un Raketon là à droite. Un Jackson qui est passé, il y a les avions qui sont lancés. Un, deux, deuxième Jackson qui est perdu. Un bateau est payé, il y a les avions qui sont terminé. Ah, sortez ! Un char moyen vient d'être détruit. On se fait tomber ! On se fait tomber ! On se fait tomber ! On s'éteint ! Si on s'éteint, je suis censé les voir avec cette blésaine ! Moteur endommagé pour les comiques, l'AT qui tombe, c'était un push pour essayer d'avoir le tigre, ils ont perdu le tigre du coup, mais ils ont perdu quand même pas le jackson, bon après niveau ressources quand même ils ont de quoi faire, ils ont de quoi revenir, parce qu'il a pu refaire le jackson tout de suite, par contre là c'est vrai qu'ils sont avec les push que les allemands ont fait, plus les tirs de Stuka quand même, le Gauvain en tout cas c'est bien fait, il a perdu pas mal d'infanterie par rapport au mid game là, il y a beaucoup d'infanterie qui est passé. Ça remet un peu d'équilibre au niveau de nombre de troupes. Ouais, il y a un UMB qui a beaucoup de troupes d'infanterie maintenant, il y a un deuxième Suka côté Ogonki. En tout cas les bons réflexes du UMB pour détruire les AT à chaque fois. Ouais, il a dû reculer, celui-là il s'est pris des tirs d'AT, mais effectivement c'est toujours des bons réflexes si vous pouvez pas récupérer l'arme et vous savez que c'est plutôt dans le camp face ennemi, vous pouvez la détruire. Bon après bien sûr en autant qu'au KW, si vous avez bien sûr le temps c'est mieux de la convertir en ressources. Dommage, un peu trop loin, ou un peu trop court, ça dépend de ce qu'il visait, c'était le priest ou la ligne de défense au mid. Au final on voit quand même que dès que les Oka ont sorti les chars lourds, les américains ont un peu plus de mal. Ouais, effectivement. Bah c'est à dire qu'avec les jackson, si le ticket est tombé, je pense que la game a réussi à... C'est l'avantage effectivement de ces chars qui sont à la fois aussi très efficaces contre l'infanterie, contre les véhicules, avec pas mal de malage donc ça permet tout même bien de le dire. La pharma qui a été repérée, pour l'américain, pour Gauvin. Il faut que les deux prix sont toujours là. Ouais, il y en a un en tout cas qui est bien rentabilisé avec 22 kills, les vétérans 2, l'autre par contre on en a que 9. Les compétences de niveau de commandement sont prêtes au déploiement. Tiens le Suka, je pense qu'elle doit être sur l'AMG, non. C'est sur la pharma à droite pour Gauvin. Ouais, sur la ligne de... Je sais pas si c'est parce qu'il avait vu la pharma ou si c'était sur la ligne de repli. En tout cas il a eu le Major donc il peut plus replier sans l'ambulance. Bah pour moi il l'a vu en tout cas puisqu'ils ont lancé des fumilles par là. Ah oui, donc ils l'ont vu effectivement, ils l'ont laissé des fumilles. Je sais pas si t'as vu Monkey qui a laissé des troupes totalement à gauche là. Ouais, est-ce que ça... Pour faire un petit contournement je pense, pour essayer de capturer un peu l'étoile. Ah ouais non, ça va, il bouge avec. Bah c'est vrai qu'il faut tenter parfois. On a souvent le défaut de se focaliser sur un seul point. Et parfois de juste aller check et voir s'il y a une possibilité. Ça force les joueurs. Ouais, UMB qui s'est fait l'ambulance, qui a avancé. Ouais. C'est un bon move ça. Ouais c'est bien. Ouais c'est vrai qu'aller cap un point sur le côté, ça oblige les joueurs adverses à devoir décaler. Le recapture et du coup, tu débloques une situation compliquée ou à ton désavantage. J'attends. Il y a Gauvin qui veut se venger de sa Pharma en poussant avec ses Jackson. Ouais. Par contre il y a le Raketen qui va peut-être empêcher... Il y a deux Raketen même. Ouais non, je pense qu'il a compris, il a appris du dernier move. Un soldat du génie prêt à servir. Surtout qu'il y a Raketen et potentiellement aussi l'aviation qui peut relancer. Du coup Monkey a vu qu'il n'y avait pas de défense en bas à gauche et qu'il commence à capturer le point. Effectivement. Après je m'en rappelle plus de... C'est vrai qu'il y a pas... Pour éviter un peu tout ce qui est push comme ça, on peut mettre bien sûr des mines. Oui mais c'est étonnant. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas... En ricain je m'en rappelle plus trop de l'efficacité des mines au niveau des sanctions moteur. Parce que les mines russes ou les mines allemandes, même si ton char est à 100% et il se prend une mine, t'as un dégâts moteur. Mais les ricains je crois que c'est à partir de combien ça fait un dégâts moteur ? Je sais pas, je joue très rarement un ricain et on va dire qu'il n'y a pas. Si en chat vous le savez, ça m'intéresse, ça sera. En du cas là le Priest qui up, quand même pas mal avec le tir de Chuka dans la base. Il y a un jackson qui tente de... 38 kills sur le stuc à niveau. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire là avec son jackson. Non, je sais pas. En tout cas là il va essayer de faire le... Non c'est l'AMG. Ah il les met pas en tir exclusif contre les véhicules. Donc ça tire contre l'infanterie. Il a push avec un de ses jackson à gauche sur Monkey. Ouais j'ai vu mais j'ai pas effectivement... J'ai pas suivi le début du push donc je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Je sais pas parce qu'il était pas en... En cap de pop. Je sais pas. Ça fait un côté M8A1, côté Gobain aussi. Ça c'est un bon véhicule quand on retrouve l'infanterie. Qui permet aussi de mettre des fumigènes. C'est pas efficace quand je voulais capturer des zones du territoire. Ouais c'est ça. Exactement. C'est vrai que le mortier motorisé américain. C'est quand même une belle hantise pour les allemands. Mais là c'est vrai que là c'est les... C'est plutôt les Ricains qui dominaient, comme disait, sur le chat et le Crénal. Le début, disons, début mid de partie. Là c'est plutôt maintenant les allemands qui sont à l'avantage. Depuis qu'ils ont perdu pas mal d'unités d'infanterie, surtout Gobain, il a plus la maîtrise du mid. Et avec les chars lourds en plus qui déciment sa masse d'infanterie, ils doivent réfléchir à une autre manière d'arriver au mid. Ouais, c'est vrai qu'il y a le bon mix entre chars et Raketon, ce qui empêche pas mal l'avancée de Jacksam. Ouais, mais en gros, quand on regarde, Monkey a une meilleure maîtrise de son Chukak qu'Ivan avec ses pristes. On lui lance. En fait il manque peut-être un peu de reconnaissance au niveau des Ricains pour faire de bons bombardements. Ouais, peut-être des bombardements ou des contournements. Parce que concrètement il pourrait essayer de push à droite pour essayer de reprendre l'étoile ou d'au moins faire tomber le Flak. Les éclaireurs sont en place et parés à l'action. Et là il a fait un bon tir sur le mid. Avec ses périmaux et ses périmaux. Et là il a fait un bon tir sur le mid. Avec ses périmaux. un jackson là à gauche qui va tenter d'attraper l'arrière du connu je pense que c'est ça qu'il a essayé la dernière fois avec son jackson il envoie sa troupe niveau 3 là, dommage qu'il a envoyé l'artillerie il a mis le fumigène, c'est bien joué, c'est bon pouvoir tirer encore, il y a l'artillerie qui a les deux, il y a l'artillerie barrage divin qui est tombé sur le QG et en plus il y a l'épée 47, le jackson qui passe, il fallait faire tir au sol, ça a raté il a fait tir au sol, c'est passé à travers, le jackson, je sais pas s'ils vont tirer les roquettes, ouais c'est bon ils l'ont eu ouais le cunning qui tombe, le chouka qui tombe je sais pas si vous avez vu le cunning qui vient de tomber mais il vient de le ressortir tout beau tout neuf en même temps il l'a depuis un bail, même avec le patch là qui augmente le temps avec le patch, avec le patch il pourra pas, je crois que ça doit être quand il le perd non c'est quand il le perd il y a le décompte, c'est à partir de quand il le perd le décompte du coup ça sera un décompte je sais plus de combien de minutes mais pas mal de minutes je crois ouais ouais il y a même du coup pour contrer un peu les jackson ça a sorti un jack panzer ça se donne rend fou là, tu viens de dégoûler le technique seager et là il est de nouveau là ouais ça c'est comme ça mais après comme on dit c'est dans le jeu c'est comme ça, faut s'y faire ma petite tu sais ou jouer allemand c'est calme, ça se refait une petite santé, ça se répare, ça sort un nouveau bâtiment à côté UMB pour pouvoir refaire son bâtiment de réparation des véhicules je pense, pour pouvoir réparer tigre tout ça simplement, ça a fait un jack panzer à la place d'un c'est un Raketen qui l'a perdu Comptez Monkey on a quoi, on a le Koenigstiger qui est ressorti en tout cas Monkey qui essaye de nouveau un peu de faire du Haras à gauche pour reprendre le point Yvain qui sort un deuxième jackson, nous ça lui en fait deux, deux prises de jackson Gauvin qui a deux jackson, il les a toujours gardés, ils sont bien gradés et il sort un deuxième M8 à 1 pour pouvoir lutter contre l'infanterie en tout cas quand on voit l'état de la carte maintenant ça peut rien avoir par rapport au début y'a plein de couverture jaune mais y'a plus de l'environnement qui permet d'empêcher la vue donc là ils ont une pleine vue là dès que tu se pointes au milieu par contre là t'as vu sur toute la carte là C'est étonnant qu'ils posent pas de mine à gauche hein c'est quand même la deuxième ou la troisième fois que Monkey se balade et cap le point ouais je sais pas ouais je sais pas parce qu'après il utilise beaucoup de munitions pour les grenades donc pour grenades P47 donc je sais pas s'il préfère éventuellement se dire de garder vraiment les munitions exclusivement pour ça quoi ouais en tout cas Monkey là prépare quelques mines à gauche après je dis ça mais y'en a une j'ai bien de voir une mine justement en tout cas le Tiger qui est niveau 5 il y'a Crackers qui demande si tu peux montrer l'armée 10 c'est ce qu'on voit justement en bleu ouais on est là en bleu de l'armée de Govan c'est à ce niveau là où tu te dis la carte tactique ça a quand même ses limites parce que là ils auraient pu d'affaire un peu de l'armée ouais c'est vrai qu'elle est vachement petite les trois Jacksons qui poussent sur la gauche ils veulent se faire le Königstiger est-ce qu'ils vont y arriver ? en tout cas y'a l'aviation allemande qui est passée bon là je pense qu'ils vont se faire mais par contre est-ce qu'ils vont s'en sortir ? le Königstiger qui est tombé les deux Jacksons qui font quoi ? ils font le tout pour le tout ils font le tout pour le B quitte à y aller autant y aller carrément ah mais ils font tomber le Jackpanzer ouais ils font tomber le Jackpanzer parce qu'il y a aussi les P47 il faut qu'il reste encore un peu pour donner de la visio au P47 en plus il avait envoyé de l'artillerie il avait envoyé de l'artillerie l'artillerie de Givain bon là niveau économie de toute façon ça vaut le coup deux Jacksons contre un Königstiger et un Jackpanzer ça vaut le coup et oui des Suka qui tirent les deux qui tirent mais je ne touche absolument rien le B47 qui tire encore c'est terminé qu'une unité d'infanterie s'est fait dégommer au final ouais on s'appelait bien quand même les mortiers motorisés américains ça a une bonne portée et en tout cas UND a perdu pas mal pas mal d'infanterie j'sais pas si t'as vu là ouais et le tigre qui qui en veut se posture il doit le bac ouais s'il y a de l'artillerie ouais les priests dessus du coup ça permet bah au final le le move est épayant pour les américains ils peuvent récupérer le mid ouais surtout qu'ils bombardent constamment donc ils sont obligés de s'éloigner ça permet en plus de il a tué les il a tué les ils sont là ou non ouais ils sont là toujours les réparateurs mais il est obligé de s'éloigner pour pouvoir réparer avec c'est sur le petit c'est sur le pionnière du coup il peut pas avancer sur la carte en tout cas là ils viennent de lancer de nouveau une reco pour voir un peu ce qu'il se passe le jackson il tient sur quoi ? ah il tient sur le t4 ils vont se faire le t4 d'ailleurs tiens ouais fort en avant décalé de tout sans défense ouais quand même le jackson c'est quand même vachement rapide ouais c'est sûr après je comprends il voulait défendre les centres facilement mais bon après ouais c'est un risque après si t'as pas de quoi les dire c'est quand même on voit que le jackson au final est quand même un bon tank parce que sur un tigre 25 le tigre sait pas faire grand chose une fois qu'il est pris à partie tout seul contre le jackson c'est là où on se dit ça manque un petit pack 40 pour refroidir un peu c'est le jackson ouais ou même des racketons comme il faisait tout à l'heure ça marchait bien c'est le tigre qui est là pour pour un peu un peu tanker un peu tanker les tirs les deux racketons et tout ça peut suffire mais après effectivement faut avoir le faut se déplacer quoi faut avoir l'infanterie et le support et surtout ça je pense c'est là ce qui manque un peu aux allemands c'est l'infanterie il se repositionne avec ses jackson de nouveau à droite pour essayer d'attraper l'arrière du tigre à chaque fois c'est parce que tu as vu les distances des tirs c'est impressionnant et ça touche impressionnant il a fait un tir j'ai pas compris comment à mon avis c'est un tir qui a dépassé sa portée initiale il a pas touché le tigre mais il arrive au jour au pied du tigre qui reculait je pense que c'est parce que ça donne cette impression parce que vu qu'il a pas dit à ses jackson de tirer que sur les véhicules ça tire sur l'infanterie et des fois ça va avoir de la portée en fait en tout cas il a eu son raketon ça c'est sûr du coup il n'y en a plus qu'un seul du côté des monkey qui essaye de pêcher à gauche pour reprendre le point de nouveau comme dit Kilder c'est vrai qu'il pourrait faire aussi des oui oui c'est vrai que j'y ai pensé aussi il en fait quelques-uns et au final c'est quand même je trouve que dans des situations comme ça parfois ça peut être quand même mais après il faut voir c'est vrai qu'il avance beaucoup il refait ses troupes donc ça c'est un peu dans le cycle des fois qu'il peut être compliqué de sortir d'avancer de replier ses troupes et tu utilises beaucoup de manpower pour pouvoir refaire tes troupes mais finalement tu ne penses pas à faire refaire des nouvelles unités quoi ouais parce que là c'est vrai qu'au final s'il sort quelques quelques panzers fusillés avec des shrek et qu'il court bêtement face au jackson au moment où il bait avec son tigre mid je pense qu'il en fait tomber quelques-uns ouais c'est tout là ils sont à nouveau fait avec les prises les QG de réparation ouais ouais il y en a qu'un seul maintenant de QG de réparation comme on peut voir là parfois il push vraiment sans vision avec cette jackson non un nouveau P47 est-ce qu'il va le chercher dans la base je ne sais pas ouais ça tire dans la base c'est bon il est mort ouais il tombe ouais parce qu'il y avait il y avait le jackson pour donner la vision la par contre ce qui est dommage c'est que là il peut pusher dans la base il n'y a pas de mine il n'y a pas de il n'y a pas de Panzerfaust il n'y a pas de Panzer Shrek pour les dégommer quoi il va peut-être passer dans un endroit il va se prendre le Panzer Shrek ouais ouais ils ont pu faire le ménage du coup niveau bâtiment du groupe de combat a été détruit un véhicule de commandement a été envoyé en tout cas là c'est une bonne utilisation des P47 dans l'utilisation c'est-à-dire qu'il avance il met le P47 un peu derrière pour que ça puisse il puisse continuer à avancer malgré que le char recule donc non c'est bon joueur c'est que là maintenant voilà côté Gauvin 3 jackson 2 M8 à 1 plus un petit peu d'infanterie Ivan est toujours les les deux prises qu'il n'a pas perdu du coup ils sont au niveau 3 alors UMB n'a plus de véhicule mais par contre il a gardé un petit peu d'infanterie on reçoit un deuxième Raketon et Monkey du coup qui a son Stuka un Raketon et après l'infanterie ouais sauf une troupe gradée compliquement ça va être un peu compliqué pour revenir au milieu en tout cas donc après l'avantage qu'ils ont bon c'est que les bon c'est que les jackson ne font pas de dégâts contre l'infanterie non ça c'est sûr mais après le problème c'est s'ils veulent avancer pour se faire les M8 à 1 plus plus les plus les prises là ça va être compliqué avec l'infanterie ils ne sont que ça et puis quand tu vois la vitesse de ces mortiers motorisés il faut avoir de sacré bonnes jambes après quand on regarde la Manpo de Monkey ils peuvent en sortir des units là c'est sûr mais après là c'est on dit ça mais c'est vrai que ça ne leur a pas empêché là les allemands de recapturer de reprendre les territoires ouais mais c'est vrai que c'est étonnant que les américains laissent un peu le mythe comme ça là tout seul je pense qu'ils sont en train de je pense qu'ils ont dû pas mal pas mal sortir des véhicules pour pouvoir réparer et après après je sais pas il y a combien il faudrait revoir combien il a de combien il a de combien il a de combien il a de pop cap quand il remonte dans ses véhicules en tout cas avec ses priests un 53 kills et l'autre 49 kills là ça tire dans la base avec les priests un nouveau Koenigseeger qui est sorti Amélioration ordinaire Il y a le petit tireur qui vient de se pointer, il y a deux prises qui tirent dans le tas L'avancement des deux raketons, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tirer Un petit seul tir, après il a pu mettre le fumigène de la mutin C'est incroyable Parce qu'il recule avec sa fumie et le truc a encore le temps de tirer et de toucher Cette unit est juste OP Je trouve que c'est un des meilleurs mortiers motorisés Après chez Loka avec un des commandants, le mortier motorisé qui te permet de faire de l'incendiaire est vachement cool aussi En tout cas niveau points, pratiquement égalité un peu VP Les allemands qui reprennent 2 VP, qui vont reprendre 2 VP C'est impressionnant quand il y a Gauvin qui sort de ses véhicules pour tout réparer C'est la petite réunion en famille T'as l'impression quand il sort des véhicules qu'il a beaucoup beaucoup d'infanterie en fait c'est juste un... Ouais Après quoi que niveau infanterie il a quand même plein de choses aussi encore Il a pas mal d'éclaireurs hein 2 éclaireurs, un reporté, un troupé un reporté Parachutistes en attente de mission d'assaut aérien Ouais il joue quand même Beaucoup plus prudemment avec son cunning Il n'ose plus trop le montrer Sur le champ de bataille au mid là Tu m'étonnes Il y a autant de jacksons là, tu m'attends sur ma temps T'as 5 jacksons Surtout qu'au niveau de vitesse ils sont vides derrière toi Ouais ils font ça et je pense qu'ils gardent un peu pas mal de munitions pour pouvoir faire à chaque fois jacksons plus p47 quand ils peuvent Hum hum Parce que ça a quand même prouvé par deux fois que dans la partie que ça... en tout cas c'était bien utile Ouais ça marche bien UMB qui repose une pharma Et il la repose euh... ouais non si à la sortie de la base quand même donc ouais Ouais non là il s'est pas euh... Je pense que c'est pas sur le côté Sur le côté, sur le côté Je voulais dire c'est à la base du sens C'est un peu sur le côté mais ouais C'est un peu normalement un peu éloigné mais à voir hein Parce que c'est vrai que maintenant c'est tellement, il y a tellement de... bah tout le territoire est un peu euh... Il y a plus de... D'environnement qui empêche la vue donc euh... Si les jacksons avancent ils vont le voir en tout cas L'abstract de commandement est devenu un poste stationnaire permanent Là ça rebondit pas mal Ouais blindage frontal Max porté Donc ça rebondit pas mal Surtout qu'après ils sont pas encore gradés les jacksons Là après c'est pas grabé Ça pénétra pas encore beaucoup Enfin il y en avait un des deux qui était comme en arrière Max porté Il y a jacksons qui ont essayé le contourner Je sais pas s'ils veulent peut-être éventuellement se faire la réparation On y aurait pu complètement Ouais il y a un Raketone là qui en a... Rien pour cible Là ça ravance à gauche Je sais pas s'il a essayé de faire S'il a essayé de... Il attend peut-être l'infantique qui passe devant pour pouvoir se faire les bâtiments Enfin en tout cas là maintenant il a appris de ses erreurs un monkey Il a deux Raketone quand même qui attendent Deux Raketone Là par contre il est resté statique devant Raketone là Faut éviter Je sais pas trop ce qu'il fait avec ses jacksons là Ouais là je sais pas A mon avis il était occupé sur un autre territoire Un autre endroit Il a pas fait attention Il a perdu par contre les deux jacksons un peu bêtement Il y a l'infanterie qui a pas assez avancé pour pouvoir dégommer les Raketone Il est resté un peu trop statique devant C'est un peu dommage parce que c'était... C'est jackson au gradé Ah il a changé un peu de tactique Un Sherman Côté I-20 Ce qui est pas forcément une mauvaise idée Parce qu'il a beaucoup d'infanterie finalement Donc ouais ouais Si tu mets au but explosif Ça peut être plus efficace Beaucoup plus efficace forcément Contre les Raketone Le Koenigseger qui va peut-être se faire Il a tiré côté Peut-être le Panzerfoss sur le repli Non il a préféré son pied Il a enrique Kilder qui avance Qu'il suicide pour faire durer la game Mais je pense pas non plus Il push avec son Koenig Par contre le Koenig Qui s'est pris Qui s'est pris Des gars moteur là A mon avis les jackson Ça va avancer là Ah ouais là Malheureusement je suis pas trop sûr Là il est mort Il y a les P-47 P-47 Ils ont même pratiquement pas besoin d'avancer C'est mon film qui est mort Ah ça c'est bien dommage Ah ça c'est bien dommage Ah ça c'est bien dommage Ouais c'est dommage parce que finalement Bah oui en perdant les coups Après il a les ressources en terme d'essence Pour pouvoir le ressortir pratiquement tout de suite Mais en terme de manpower D'accord s'il veut le ressortir là Il ne refait pas son affronté pendant un moment Et c'est d'autant plus dommage Vu que Govarn avait perdu 2 jackson Un char moyen vient d'être détruit Alors on dirait que c'est un move Le tout pour le tout avec les raketons Je sais pas trop C'est pas trop En tout cas c'est bien joué côté allemand J'ai fait un pire de la série Les deux pour lesouges Il faut ils font en sorte de prendre les étoiles Pour ça le manque de l'intelligence à chaque fois Dès qu'il peut d'aller chercher l'étoile Parce que les américains Au final c'est une seule fois Officine au final L'ennemi envahit un de nos pointes captées Kevr Passe le niveau 3 le raketon ici je pense Ah il n'a pas encore repris l'étoile à gauche. Les deux M81 qui sont niveau 2. Donc là c'est compliqué normalement parce que là quand même ils se font avec tout ce qui est artillerie finalement ils arrivent à contrer les véhicules bien sûr. Mais à quel prix quoi. Vraiment les Raketons ils les perdent et à chaque fois qu'ils en perdent c'est vraiment encore des difficultés pour arriver à faire maintenir les deux couches quoi. Ouais ouais. Parce que je ne sais pas en temps combien de temps au niveau 3 ça recharge. On ne met pas la durée. La durée de rechargement du priest niveau 3 une fois qu'il est tiré. Elle est très courte. Pour avoir fait une partie contre Kaz il n'y a pas si longtemps pour le fun j'en avais sorti 4 je pense. 4 ou 5 je ne sais plus. Ouais c'est infâme hein. Surtout que là maintenant avec les dés qui sont gradés là j'ai l'impression que dès qu'il voit quelque chose de statique c'est assez bon c'est un coup de prise de vent quoi. Non, non. On a Jackson qui avance qui avance sans support de l'infanterie. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire ils avancent ils cherchent quoi. Ils vont chercher le ... ils vont chercher le... Le... Le Chuka hein. Et ça reste dangereux hein, parce qu'au final la jackson, il a perdu par contre ses deux jacksons, il va se prendre un panzerfoss, ça va dégommer le moteur. Ouais. Au final c'est des moves un peu greedy qui peuvent coûter cher. J'ai l'impression que c'est un peu le move, bon on perd mais au moins ça les occupe. Ouais, enfin à côté de ça ils ont repris les trois points. Ouais non mais c'est pour ça, du coup ça les occupe et puis ils ont repris les trois points. Il a capturé d'ailleurs, il a capturé avec l'équipage de jackson en sortant du véhicule. Ouais. En tout cas comme ça le dit sur le chat, c'est une heure, pratiquement une heure dix de game. C'est une belle partie. C'est intéressant à mon donné de la partie d'essayer de sortir un panther, ou deux pour essayer d'un peu chercher. Bon maintenant là c'est un peu tard mais... Là je pense que c'est plus trop basé sur la stratégie, là c'est tenir quoi qu'il en coûte. Ouais ouais ouais. Ah le Sherman. Le Sherman qui écrase. Le Sherman va faire mal. Il reste 50 points. Par contre faut pas qu'il monte son cul, on a deux Raketons. Il va lui mettre un Panzerfaust. Ouf. Oh Panzerfaust qui est tiré mais qui lui fait qu'un dégât. Il passe pas. Le Raketons qui touche. Plus qu'un seul tir. Ouais. Le Sherman qui tombe. Feu hostile. Feu hostile. Tire de petit calibre. Faut que là niveau véhicule à côté Ivan, ça coûte deux prises hein. Là c'est plus de véhicule, deux unités d'infanterie, deux prises. Si tu regardes en haut, il y a Govin qui a tenté de choper l'Etoile avec son équipage. Son équipage de Jackson niveau 3 en plus ouais. Ouais mais il a vu qu'il y avait quand même une MB qui était là. Avec ses trompeurs. Il s'est dit sur un malentendu, ça peut le faire mais bon on va pas tenter le diable. Ça aurait été beau que Loka arrive à voler le tank. Ouais. Un petit échange standard. Voilà on sent quand même que les deux équipes sont un peu à bout. Niveau stratégie. Ah bah une heure de partie je pense aussi ouais. Parce que c'est vrai que quand on regarde là maintenant les Américains niveau munitions ils sont vraiment pas dans le top. Et au final là les Jackson sont un peu inutiles. Là ils ont pas de véhicule quoi. Donc ça sert ouais à la rigueur à casser les bâtiments quoi. Ou les armes au sol. Ils rackettent tout ça. Voilà j'ai l'impression que ça tente un peu le tout pour le tout au mid. Ouais on est là ouais. T'as tu sais 36 contre 48 là tu tentes tout pour préserver tes points là. Ouais ouais non je comprends. Bah il essaye de focus les mortiers avec son Shuka mais c'est trop rapide. En même temps on peut le comprendre hein. C'est avec ça qu'il arrive à tenir le mid. Ouais. Là les troupes qui se replient avec les deux M8 à 1 qui tirent dans le tas quoi. Ouais ouais. La grenade bien jouée au milieu. La grenade. Ouais. La grenade qui passe. Qui fait très mal. Parce que là il y a toute l'infanterie qui se pointe là pour capturer le... Il se relaie au milieu pour pas qu'il se capture. Oh là là par contre il y a Priest au bout du VP là. Ouais ouais ça ça pique hein. Ah ça va avancer l'infimigène. On a perdu un peloton. Encore. Si votre vétérance. Encore. Contacts. On est venu. On passe. Et on dirait que ça sent. Continuez de pousser. Il ne l'aurait plus. Les 3 étoiles. 24 points. Pour les armes là. Ça va descendre très vite hein. Faut faire attention là. T'as vu je sais pas s'il est sorti de son Jackson là. Là il tente le tout pour le tout quitte à mourir. Ouais ouais ouais. Il attend que l'infanterie arrive sur le point je pense. Ouais 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 tout à fait. C'est bien joué là. Il se sacrifie mais c'est pour la victoire. Donc effectivement. Allez 9 points. Ouais non là c'est... Bah là c'est comme le bas aussi hein. Il va mourir sûrement en bas. Mais bon il reste sur le point. Là 3 points. Non. Ça va être... Bah bien joué hein. Ah dis donc. 1h... 1h14 de game. Ouais. Et au final 46 à 0. On peut dire que c'était serré hein. Ouais non. C'était très serré. Il y a eu des moments vraiment tendus hein. Des bons pousses des deux côtés en tout cas. Avec les gros véhicules. Non c'est agréable à voir et à commenter. Et puis... Des erreurs aussi des deux côtés qui ont coûté très cher. Bah écoutez. GG 1. GG 1. GG 1. Aux deux... Aux deux équipes. On peut dire qu'on en a eu pour notre argent. Exactement. Et du coup ça fait un point. Parce que c'était la première game de leur tour. Un point pour l'équipe KMLT. On va faire un petit tour dans les stats. En tout cas ce qui est intéressant c'est qu'aucune des deux parties, enfin des deux équipes a laissé tomber quoi. Ils ont vraiment joué le tout pour le tout jusqu'au bout. Exactement. Et ça c'est fort appréciable hein. Parce que quand on regarde un peu la partie précédente c'est un peu dommage qu'elle finisse aussi vite. On avait un petit goût de trop peu. Exactement. Bon après c'est le... On va dire que c'est le... C'est le début du tournoi. Il faut qu'il faut qu'il se remette en jambes. Pour nous donner... En tout cas là c'était une belle partie de mise en jambes. Pour nous donner un très bon tournoi avec des bonnes parties hein. Ouais quand on voit les pertes des deux côtés là. On voit que c'était serré. Ouais c'est plutôt stable hein. Quand on regarde au final du côté... Allez... Aussi bien du côté américain qu'allemand. Ca reste équilibré. Ouais surtout au niveau... Finalement au niveau unité tué et unité perdu. Ca reste équilibré. Parce qu'après les dégâts ouais sont pas mal... Pas mal dus je pense au... Oui en même temps avec un Tigre et un Koenig au fur et à mesure que tu tires dessus. Voilà quand même. Parce que je pense si on regarde les stats au niveau des Jackson là... Voilà. Dégâts contre Vericult on est à base de 32 000 par exemple. Pour... Euh... La partie du début c'était LDA contre... Bonne question attends je vais te dire ça. C'était Cassos contre LDA oui. Et par exemple ouais si on regarde Gauvin par exemple... Par exemple Jackson sur les... Finalement sur les... Pratiquement les 90 000... T'as pratiquement sur les 90 000 t'as 47 000 qui sont juste pour Jackson quoi. Qui a fait des dégâts. Malgré l'efficacité tu vois... L'efficacité c'était que de 93% mais bon... Finalement les dégâts produits sont quand même assez impressionnants. C'est juste qu'il s'est pris pas mal de tir quoi. Qu'il a dû pas mal se... Descendre du véhicule pour le... Pour le réparer à chaque fois mais... Il a quand même été très efficace. Ouais à côté de ça il a quand même fait tomber pas mal de chars. Ouais pas mal les tigres aussi. 10 000... Non il y a des bons dégâts hein. De deux côtés. Au final c'est... C'est pris... Au début c'était pas trop ça je trouvais... Mais à la fin par contre ouais... Ça c'est... Une fois qu'ils sont... Vet 3... T'as beau tirer un peu à côté... Ouais c'est Vet 3 je pense. Effectivement bah dès qu'ils voyaient quelque chose de statique bah déjà ils tireaient. Et après rien que le fait finalement de... Bah de les obliger à pas se replier sur leur... Sur leur QG de soins parce qu'ils peuvent se prendre des tirs. A devoir réparer à chaque fois leur QG. Tout ça donc c'est... C'est vrai que ça prend du temps hein. Du temps et du main power. Bon en tout cas bah... Super belle partie. On va finir... On va finir sur ça. Et moi je vais arrêter là. Parce que là il est déjà 22h30. Ouais pareil bon hein. Et puis de toute façon on reprendra éventuellement demain. On verra si on peut reprendre. Ouais moi y'a pas... J'ai vu qu'il y avait les replays qui étaient disposés dans le salon. Donc si t'es dispo à la rigueur... Demain soir on fait la même chose hein. Ouais. On fait ça. Bah écoute. Parfait. Dans ce cas là... Merci aux joueurs en tout cas. Merci aux spectateurs d'être passés. Et d'avoir commenté. D'avoir discuté. C'était sympa. Et puis on vous dit à demain. À demain. Allez tcho.